Bonjour, nous allons voir dans Alma ce qu'est Dara, ses recommandations et comment s'en servir. Pour cela, je n'ai pas besoin d'être localisé sur un bureau de prêt. Dara, juste là, est un outil qui s'appuie sur des rapports statistiques. Ces rapports permettent aux établissements de suivre leur travail. Voici Dara, il bâtit autour de ces rapports un mécanisme de recommandation. Nous allons voir la recommandation Portfolio indisponible. Pour cela, je clique sur Catégorie et je vais sélectionner Portfolio indisponible. Attention, il se peut que je n'ai rien d'affiché. En ce cas, je vais sur la rubrique Bibliothèque et je sélectionne Tout. J'ai 11 Portfolios indisponibles. Pour mon exemple, j'ai sélectionné Tout et pas qu'un seul établissement. Un Portfolio est un exemplaire électronique. Je vois différentes recommandations en fonction des rôles qui me sont attribués dans Alma. Il me faut le rôle opérateur d'inventaire électronique pour agir sur la recommandation Portfolio indisponible. Ces Portfolios sont classés par établissement, ce qui est très pratique. J'ai là, par exemple, UT3, l'UT2J, je descends un peu, l'ISAE Supaero, l'UT2J également, etc. Je remonte. Au vu du nombre de Portfolios indisponibles dans la collection et du nombre total de Portfolios dans la collection, plusieurs explications sont possibles. Dans notre deuxième cas, une ressource de l'UT2J, Baycode Classique Garnier Numérique, j'ai un Portfolio indisponible sur 57. Dans ce cas-là, la collection est activée, mais elle contient, à l'intérieur, un titre non activé sur 57. Dans ce cas, deux possibilités. Soit ce titre est à activer, soit il n'est plus dans la collection, auquel cas il faudrait loter. Autre exemple. J'ai là, Bacon et Rudy Global All Titles de l'UT2J. J'ai 169 Portfolios indisponibles, donc 169 Exemplaires électroniques indisponibles, sur 171. Dans ce cas, c'est la collection entière, ou quasiment entière, qui n'est pas activée, et qu'il faudrait activer. Je vais revenir sur mon deuxième exemple. Voilà. Donc, Bacon Classique Garnier Numérique, Global All Journals, OK, de l'UT2J, Université Toulouse-Jean Jaurès. Je la sélectionne. Donc, j'ai bien un Portfolio indisponible sur 57. Chaque établissement n'agit évidemment que sur ses portfolios, sur son périmètre, et n'agit jamais, sur les portfolios, d'un autre établissement du réseau. Pour les ressources mutualisées, ce travail est à faire par le SICD. Pour mon exemple, je me permets de prendre une ressource de l'établissement UT2J. Sinon, je ne le ferai pas. Donc, je veux, par exemple, plus de précision. Eh bien, je vais cliquer sur « Plus d'infos » à droite de mon écran. Dara m'explique que sa recommandation est basée sur un rapport analytique. Je souhaite le consulter. Je vais cliquer sur « Consulter ». Attention, le temps de construction de ce rapport peut être un peu long. Et ce rapport va m'indiquer le nombre de portfolios indisponibles, mais dans toutes les collections. Je reviens à Alma. Je veux mettre en œuvre ma recommandation. Je vais cliquer sur « Mettre en œuvre ». Maintenant, je vérifie qu'il s'agit bien du bon établissement, UT2J, qu'il s'agit bien de ma bonne collection, Bacon Classic Garnier Numérique, Global Outjournal, et j'ai bien un portfolio indisponible que je vais sélectionner. Pour l'activer, je vais aller à droite de mon écran, sur les trois petits points, autrement dit, le bouton « Action ». Je peux modifier, déplacer, supprimer, consulter, activer, tester l'accès, etc. de mon portfolio. Dans notre cas, je vais cliquer sur « Activer ». Dora m'indique que ma recommandation a été traitée avec succès. Vous voyez, à droite de votre écran. Je peux cliquer à nouveau dessus, et le message s'affiche. Mon portfolio est bien activé. Je pouvais aussi, si je le souhaitais, passer par le bouton « Activer, désactiver » qui est là, si j'avais plusieurs portfolios indisponibles. Par exemple, nous avons vu comment activer des portfolios indisponibles dans Elma. Merci de votre attention. À bientôt.